Alors, je me suis oubliée moi-même pendant des années, et en fait, ce n'est pas tant parce que je faisais, mais c'est parce que je m'étais mal construite. En fait, je suis née dans un foyer où j'ai toujours été aimée, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai toujours été aimée, mais c'est comme si une petite graine de mensonges était infiltrée dans mon esprit, qui faisait ressortir que je n'étais rien, que je n'avais pas de valeur, que je ne méritais rien, surtout, et en fait, au fur et à mesure, je me suis refermée dans ma coquille, au fur et à mesure, je me voyais comme quelqu'un qui ne fallait surtout pas apparaître, surtout rester dans l'ombre, surtout se cacher, en fait, à peine respirer, et en fait, quand j'ai eu 40 ans, on a fait une retraite avec Éric, et là, j'ai eu l'occasion de parler avec une thérapeute et on a découvert, en fait, on a mis le doigt sur ce mensonge et en fait, ce mensonge qui était caché, qui était dans la nuit de ma vie, en fait, est venu à la lumière et j'ai pu prendre conscience de mon état et tout est devenu nouveau, en fait, parce qu'une fois qu'on connaît un mensonge dans sa vie, on peut lutter contre, et en fait, en parlant autour de moi après, avec beaucoup de femmes, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à vivre cela et qu'il suffisait de mettre ce mensonge à la lumière de la parole de Dieu et tout pouvait être différent. Oui, d'ailleurs, tu m'as donné un jour comme conseil de mettre la parole de Dieu sur des post-it autour de mon miroir et c'est vrai que ça m'a beaucoup encouragée. Oui, parce qu'en fait, souvent, le miroir dans lequel on se regarde quand on a ce mensonge à l'intérieur de soi, il est faussé, il est comme brouillé et en fait, quand la vérité de la parole de Dieu arrive, en fait, on se voit réellement telle que Dieu nous a créés et tout change. Donc, c'est pour ça que j'encourage les femmes à se mettre des paroles d'encouragement des versets de la Bible qui expliquent qui elles sont aux yeux de Dieu.